... Vous suivez le 7 minutes, bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition, véritable fléau. L'humidité est présente dans chacun des bâtiments. Une humidité nécessaire, mais qui ont trop grosse quantité, a des conséquences désastreuses dans nos habitations. Des pistes de solutions pour endiguer le phénomène dans ce journal. Nouvelle journée de protestation au Sénégal. Alors que l'Assemblée nationale étudie la possibilité de reporter l'élection du 25 février, dans six mois, l'Internet mobile a été coupé dans le pays. Et en fin d'édition, un autre report, celui de la fête de la Renaissance du PPACI, initialement prévue les 29 et 30 mars 2024. La célébration aura finalement lieu les 5 et 6 avril prochains. Trésor Monnaie prend un nouveau tournant dans son déploiement. Afin de faire découvrir au plus grand nombre ce produit à Abobo, une coordination de promotion à vue le jour. Coordination qui a été célébrée en grande pompe. Notre rôle, dans un premier temps, c'est de faire comprendre aux Ivoiriens et à la population que nous avons un nouveau mobile monnaie qui est là actuellement, qui est le Trésor P. Monnaie, qui est en train de s'installer sur tout l'établissement du territoire du Pôle d'Ivoire. Donc c'est dans ce cadre que nous, États résidents Abobo, nous avons voulu sensibiliser la population sur ce point-là pour dire que Trésor Monnaie est bientôt là et à leur disposition pour servir la nation ivoirienne. Durant plusieurs jours, des agents regroupés dans différentes zones d'Abobo avaient pour mission principale de sensibiliser la population sur les prestations de cette plateforme digitale. Ainsi, pour marquer l'occasion, les responsables de Trésor Monnaie ont exprimé leur reconnaissance aux différents agents communaux. Salut mes délégués tous seuls. Parce que les délégués des zones, moi je les appelle mes ministres. Les délégués des quartiers, je les appelle mes députés. Voilà comment ceux-là, je les ai mis en mission par ma modeste voix. Nous avons scindé, monsieur le maire Abobo, vous, vous avez scindé Abobo en 10 zones. Mais comme nous aussi, nous sommes les petits tchons qui apprennent auprès de vous, nous avons scindé Abobo en 17 zones. Et chaque zone est représentée par d'autres délégués. Et en utilisant cette plateforme, eh bien, vous devenez des acteurs. Vous participez directement à l'économie de votre pays, à l'émergence d'une nouvelle économie, celle du digital et du numérique. Et nous sommes allés plus loin. Nous avons voulu, à travers ce produit innovant et révolutionnaire qu'est Trésor P et Trésor Monnaie, ouvrir la brèche et la lucarne vers la finance internationale en créant la carte Visa Trésor Monnaie. Pour rappel, Trésor Monnaie, aussi appelée Trésor P, est une plateforme électronique publique créée par le Trésor public de Côte d'Ivoire afin d'effectuer sur support mobile tous les paiements de prestations et services publics de l'État ainsi que toutes les transactions financières via Mobile Money. Traces verdatres dans la cuisine, sur les parois des chambres ou encore au plafond, aucun espace clos n'échappe à l'humidité quand elle décide de s'installer chez vous. Elle a parfois de nombreuses conséquences au niveau de votre maison et sur votre santé. En plus d'être une source de maladie, l'humidité est très souvent à la base de la dégradation de certaines maisons. Face à ce problème devenu de plus en plus récurrent, nous avons tendu notre micro à un spécialiste du bâtiment pour essayer d'en connaître les causes. C'est-il provoque l'humidité ? D'abord, il y a des défauts de construction, il y a aération. Quand une maison n'est pas aérée, effectivement, il y a un problème d'humidité. Ne sachant que faire, ces nombreux habitants sont à la recherche de solutions. Pour régler le problème d'humidité, c'est tout simple. C'est quand on ne sait pas qu'on pense que c'est difficile. Comme je l'ai dit, on peut régler le problème d'étanchéité avec le charbon de bois, on peut régler le problème d'étanchéité avec l'argile, et puis il y a d'autres produits adaptés qu'on peut juste passer sur le mur et puis ça règle le problème. Et donc ces produits que je viens de citer permettent de limiter l'humidité dans une maison. L'attention continue de monter à Dakar après l'annonce du report de la présidentielle. Dans la matinée du 5 février, l'accès à Internet a été coupé sur l'étendue du territoire national. Un premier constat a été fait par les journalistes de RFI à Dakar. Constat confirmé par les internautes. La veille, la chaîne WALF TV a été suspendue. La raison, la diffusion d'images sur les protestations contre le report de la présidentielle. Des coupures qui interviennent alors qu'une nouvelle journée de protestations se profile à Dakar, à l'appel de l'opposition. Une manifestation qui, avant même de démarrer, a été dispersée par les forces de l'ordre. De leur côté, les députés de l'Assemblée nationale ont commencé à débattre d'un texte sur un report de la présidentielle de plusieurs mois. Et ce, après l'annonce du 3 février du président Makissal. Une décision à laquelle l'Union africaine a répondu par le biais d'en communiquer, appelant les autorités sénégalaises à organiser les élections dans les meilleurs délais. Laurent Gbagbo a décidé de reporter la fête de la Renaissance, initialement prévue du 29 au 30 mars 2024. Dans un communiqué signé de Damana Picasse, il est mentionné que la fête se tiendra du 5 au 6 avril 2024. Si d'habitude, son organisation coïncide avec la date de libération de l'ancien président de la République, cette année, les convictions religieuses ont été mises au-dessus des convictions politiques. Comme c'est le week-end de Pâques, les chrétiens, et même les baoulés, et même la Côte d'Ivoire aujourd'hui fête la Pâques, nos parents, l'on s'abstable, ça pourrait perturber un peu l'organisation et la mobilisation. Initiée en 2023 à Youpougon, la fête de la Renaissance est considérée par le parti comme le moyen de célébrer la Résistance ainsi que la Renaissance nationale. Voilà qui met fin à ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada